Cette cérémonie d'intronisation du nouveau commandant territorial des forces de police du Cuillou et de Poète-Noire, à laquelle ont pris part les autorités politico-administratives et militaires de deux départements, a été placée sous le commandement du général Jean-François Ndengue, commandant national des forces de police. Le décret de nomination lu par le colonel Jocelyn Francis Koubemba du département des ressources humaines a été le premier moment fort de cet événement. Vu les décrets 2021-301 du 15 mai 2021 et 2021 du 16 mai 2021, portant nomination des membres du gouvernement, décret, article premier, est nommé commandant territorial des forces de police du département du Cuillou-Poète-Noire, colonel de police Jean-Pierre Okiba, article 2, l'intéressé percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Ensuite, le rituel de la remise de l'étendard de la police par le commandant sortant Serge Pépin-Yetouapoto, au commandant national des forces de police, qui par la suite l'a remis au nouveau commandant territorial, a symbolisé le deuxième temps fort de cette cérémonie. À compter de ce jour, vous reconnaîtrez vos chefs, le colonel de police, Okiba Jean-Pierre, ici présent. Vous lui obéirez, en tout ce qu'il vous commandera, pour l'intérêt du service, l'exécution de notre règlement, l'observation des lois de la République et le succès de la police nationale, conformément à la Constitution. Ainsi donc, le colonel Jean-Pierre Okiba devient désormais le nouveau commandant territorial de force de police du Quillou et de Poitou-Noir. Jésus-Pierre Okبti La République